Bonjour! Aujourd'hui je vous parle de Stanley Cup Hockey OS NES. C'est une exclusivité au Super Nintendo. C'est sorti en 1993 donc pour la saison de hockey 93-94. Pour ceux qui s'en rappellent en 93, la saison 92-93, Montréal avait gagné la coupe Stanley. Donc j'ai pas très vieux, j'ai peut-être 7-8 ans. La coupe vient d'être gagnant à Montréal. Le hockey est à son apogée. Tout le monde capote, ça a été une série vraiment super enlevante. C'était contre les Kings de Los Angeles. Patrick Roy, Wayne Gretzky. J'avais la face de Patrick Roy, géant sur un chandail qu'on avait acheté au McDonald's. Moi et tous les autres enfants, garçons de l'école primaire qui se prennent avec ce chandail-là. Le hockey est à son comble et là je rentre dans un club vidéo et je vois sur une des tablettes le nouveau Stanley Cup Hockey avec d'ailleurs Patrick Roy et Wayne sur la pochette et là tu te dis « Wow, ce jeu-là va être incroyable, j'ai tellement, tellement hâte de jouer. » Et là t'arrives chez toi et tu réalises que ce jeu-là, c'est vraiment de la dombe. Vraiment de la dombe. Pourquoi? Ils ont essayé d'utiliser le mode 7. Le mode 7, pour ceux qui le savent pas au SNES, là, c'est ce qui permet de créer une espèce d'illusion 3D. Très, très populaire entre autres dans F-Zero qui a eu sa popularité grâce au mode 7. Par le Twins aussi qui est au SNES, c'est fait comme exclusivement juste avec le mode 7. Donc c'est des jeux qu'on réussit à l'utiliser quand même bien. Il y a beaucoup de jeux qui l'ont mal utilisé. Stanley Cup en fait partie. C'est un des jeux de hockey que je déteste le plus. Parce que le mode 7 te donne un mal de tête épouvantable et t'empêche de bien voir la partie de hockey. Donc, t'es tout le temps comme derrière ton joueur quand t'as la rondelle ou si t'as pas la rondelle, c'est pas grave, t'es en arrière de l'autre joueur pareil. Faut en sorte que c'est très difficile à suivre parce qu'à chaque fois que la rondelle change d'équipe qui est en possession, la caméra fait un 180 degrés à chaque fois. Puis des fois, ça arrive que ça tourne beaucoup. Puis là, ben, ça commence à faire dur. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est très négatif à ce jeu-là. Parce que t'as besoin d'avoir une caméra quand même fixe pour pouvoir créer des jeux, de voir où sont tes partenaires. Mais là, si tu vois juste derrière ton joueur, tu vois pas ce qui se passe en arrière, donc tu sais pas comment il se place. Même quand t'es à gauche à patinoire, tu vois pas entièrement ce qui est à droite. Donc, ça empêche vraiment pas mal de tout le jeu qui est le fun. Puis si c'est pas assez, il y a comme un glitch dans le jeu que j'ai découvert quand j'avais 8 ans en comme une demi-heure de jeu à peu près. Comme quoi que si tu faisais un lob juste avant la ligne bleue, il va pas mal tout le temps rentrer dans le net. Parce que le goleur va juste la regarder passer par-dessus lui puis ça rentre dans le net. Donc, ce qui faisait en sorte que vu que c'était facile de compter les buts de main, ben je passais plus de temps à essayer de compter ou en faisant un lob dans la zone centrale juste avant la ligne bleue que de monter la rondelle puis de jouer au hockey. Donc, ça c'est vraiment un problème assez important quand t'essayes d'avoir un peu de plaisir à jouer au jeu. Tu peux faire « bon, finalement, si je vais gagner, je vais juste aller faire des lob avant la ligne bleue. » L'autre chose aussi qui est assez proche, c'est que quand tu fais la mise en jeu, tu peux taper « A » tout le temps. Fait que l'une des façons simples de jouer au jeu-là quand t'es tanné, ben c'est juste de tout le temps peser « A ». Puis, comme ça, si t'es en train de perdre la partie contre un de tes amis, ben fais juste « A » tout le temps la mise en jeu. Puis, techniquement, il va peut-être t'abandonner parce que jamais l'arbitre ne va mettre la rondelle au sol. Donc, c'est encore une autre chose qui est vraiment stupide. Donc, même si la compagnie qui a travaillé là-dessus a, entre autres, fait Mortal Kombat. Donc, ils ont travaillé sur des gros titres au SNES, ils ont mis vraiment le paquet, ils ont travaillé fort pour essayer de créer un jeu de hockey 3D. Malheureusement, ça a été un échec, je vous dirais, lamentable. Et aujourd'hui, c'est un des jeux de hockey. D'après moi, c'est parce qu'on est au Québec, donc oui, le hockey, on aime ça, mais aussi avec le hype qu'il y avait suite à la coupe Stanley. N'importe qui a racheté n'importe quel jeu de hockey ou à peu près. Donc, quand tu vois Patrick Roy, là, en si gros, encore là, c'est pas tout à fait Patrick Roy parce que le jeu a pas été capable de signer l'entente avec l'association des joueurs. Donc, c'est juste les logos. Donc, ça aussi, c'est un autre truc plate, mais en tout cas, c'est comme clair que c'est lui. Ça fait que ça, c'est sûr que ça a aidé à vendre le jeu. Donc, tu le trouves encore aujourd'hui dans les punch-shops. Puis, partout où il se trouve la quantité industrielle, c'est, selon moi, un des jeux les plus faciles à trouver au Super Nintendo. Si tu veux avoir mal à la tête puis vous remettre de l'écume, tu peux payer 2$ dans un punch-up puis avoir ce plaisir-là. Sinon, je te conseille fortement de jouer à n'importe quel autre jeu de hockey autre que ce jeu-là que je déteste profondément. Donc, Stanley Cup Hockey au Super Nintendo, ne jouez pas à ça, s'il vous plaît. Trouvez d'autres jeux. Fait que aimez la page Facebook puis je fais d'autres vidéos de hockey dans pas long.